Nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle arme. Cette arme c'est la faux ailée que j'ai montée en plus 7. C'est un faux char tranchant. Sa capacité spéciale c'est L angélique. Le coût en mana est de 17. Le poids de l'arme est de 7 ennemis. Elle fait des dégâts physiques et sacrés. Ses bonus d'attribut en plus 7 sont force D dextérité D x C. Ses attributs requis sont 16 en force, 16 en dextérité et 24 en foie. Son effet passif c'est qu'elle accumule du saignement. Sa capacité spéciale c'est de bloquer les effets curatifs des fioles sacrées. Cela peut être très utile en PvP quand vous êtes envahi par les ennemis. Parce que ceux-là ils se soignent avec des fioles et là ça les empêchera de se soigner. Alors pour ce test j'ai équipé l'exultation du seigneur du sang, le talisman de scorpion sacré et je vais mettre aussi le masque blanc. Et donc je vais commencer par attaquer le géant mais simplement avec des attaques normales. Donc je vais commencer par une attaque chargée normale et puis je vais enchaîner avec des petites attaques. Voilà c'est parti, une grande attaque comme ça. 987 et hop c'est parti. On va voir combien de temps il va saigner. Voilà il est mort et hop c'est fini. Bien. Maintenant on va tester la capacité spéciale de l'arme. Voir si ça fait beaucoup de dégâts ou pas ou si ça fait pas de dégâts du tout et ça empêche juste les soins. On va voir. C'est parti. Bon on testera pas cette arme sur les petits ennemis ça n'a aucun sens mais on pourrait essayer sur les chevaliers de l'endel. Alors c'est parti. C'est comme une attaque qui fait pas mal de dégâts. Qui est rapide à déclencher. Elle est vraiment rapide à déclencher. C'est un avantage ici. Ça se déclenche très rapidement. Pas mal du tout. Et je vais même essayer un enchaînement. Parce que là je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais pu. Parce que ça se déclenche tellement vite. Qu'on peut faire un enchaînement. Je suis étonné de la vitesse de déclenchement de la capacité spéciale. Alors cette arme je la testerai sur un envahisseur s'il y en a encore dans le jeu qui m'envahissent. Alors on va se mettre tout près et on va spammer la capacité. C'est parti. On continue. On spam. Et hop. On spam. Vraiment ça va très vite. Et ici on élimine les deux autres. Et voilà. Voilà. Alors on va tester ça sur le chevalier de l'Hendel. C'est parti. Bon les petits ennemis aucun intérêt. Alors on va à la cabane de l'artiste. On va voir un petit peu sur un ennemi blindé ce que ça peut donner. En espérant que je ne me fasse pas tuer encore. Parce qu'au corps à corps je ne suis pas une lumière. Je ne suis pas très doué. Je ne suis pas très skillé. Et je suis encore en phase d'essai puisque je jouais build magie avant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se rapprocher de lui. On va commencer par une attaque spéciale pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors on va se rapprocher qu'un assez. On va l'enchaîner. On va enchaîner l'attaque spéciale. Voilà. Comme ça pour voir ce qu'on peut obtenir. Elle est très rapide. Elle est très rapide. Voilà. Évidemment il nous a contrés. Alors hop. Et c'est parti. Bon. Maintenant on va refaire ce test. Mais on va utiliser l'arme sans utiliser sa capacité spéciale. Et on ne va pas attaquer l'ennemi dans le dos. On va voir si on arrive à se débrouiller et à infiltrer. J'ai saignement assez vite. Donc on va laisser le chevalier se mettre en position d'attaque. Et on va essayer de le contrer. Alors bon. Je ne suis pas très doué. Je vous préviens. Donc. On va le laisser agir. Bon là il y a déjà une ouverture. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Quatre attaques placées. C'est très bien. Par contre pas de saignement encore je pense. On contre attaque. Là on s'est fait. Attention. Voilà. Pas mal. Et là on peut en placer de nouveau plusieurs. Pas mal du tout. Voilà. Ça n'a pas déclenché rapidement. De saignement de saignement. Bon. Maintenant le saignement ici n'est que de 55. Comparé à d'autres qui sont plus forts. Bah je dirais que c'est une bonne arme. Maintenant sa compétence spéciale ne sert peut-être pas dans le jeu. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ennemis qui se soignent à part les envahisseurs. Je ne pense pas avoir. Mais si vous avez un ennemi qui se soigne. Bah cette arme est une alternative au problème. Je pense que si j'avais eu cette arme contre le masque blanc qui envahit dans le palais Mogwin. J'aurais eu probablement beaucoup plus facile puisqu'il n'aurait pas pu se soigner. Donc voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci. Et à bientôt.